Ce n'est pas évident de garder l'équilibre et je te parle d'équilibre parce qu'en ce moment, je suis en vacances, je suis au Mexique, il fait beau, il y a de l'ambiance, de la musique, tout est là, tout est là pour me procurer du bonheur. C'est drôle à dire, parce qu'en fait, on se paye des vacances, on va payer cher pour nos vacances, on veut que ce soit paradisiaque, donc on veut que ça ressemble à ça, tu sais. On veut que ça ressemble à ça. Puis là, on est ici et il y a des choses qui ne font pas notre affaire. Donc, même si tu recherches un bonheur, quel qu'il soit ou n'importe où tu es, n'importe quelle circonstance. Tu sais, la fameuse phrase qui dit, « Moi, je vais être heureux quand je vais avoir mon million dans mon compte de vente. » On cherche tellement fort cet équilibre-là, en fait, parce qu'on pense que le bonheur, c'est l'équilibre. Puis ton équilibre à toi, ce n'est pas mon équilibre à moi. Tes priorités ne sont pas les miennes. Fait que... Et puis, tu remarqueras que tout ce que je te montre, tout ce que tu entends, de tout ce que je te parle, c'est tout extérieur. Le soleil que je suis venue m'acheter, la plage qui vient avec, l'hôtel avec les « t'as pas besoin de faire ton lit le matin », le temps que je vais avoir en prenant, c'est l'ambiance. Mais tout ça, c'est extérieur. C'est extérieur à moi. Fait que même dans ces moments-là de « pure bliss » qu'on appelle, par vacances, c'est sûr que c'est le bonheur total. Eh bien, non. Il y a quand même des moments où tu fais du tic. Il y a des moments qui te... qui te donnent pas satisfaction. Il y a des moments où il y a quelque chose qui... une brûlure de trop de bronze à neige. T'as passé trop de journées sur la plage, puis là, t'es brûlée. Tu veux peut-être une installation. T'as peut-être « enjoy too much » le bar dans la piscine. Ou même dans des moments paradisiaques, même dans des endro-paradisiaques. Ça se peut que tu te chicanes avec mon convoin ou ta convoin. Fait que l'équilibre, il est où? Parce que je peux plus parler de bonheur, mais surtout pas quand j'ai cette idée-là que quand je vais avoir ça, je vais être heureux. Fait que l'équilibre et le bonheur, pour moi, ça, c'est les deux mots-clés pour être dans cet état constant de bliss. Tu sais, quand tu fais une pratique de yoga, des asanas, puis tout ça, puis là, tu te tiens en équilibre sur une jambe. Des fois, tu vas tenir en équilibre sur les mains. Des fois, même le chien tête en bas, tu sais. C'est pas évident. C'est ça un peu la recherche que tu fais pendant que tu fais tes postures, c'est de constamment être dans un état d'équilibre. Fait que l'extérieur tournoie. L'extérieur est tout le temps là pour te permettre de voir que, ah, c'est vraiment beau ou, ah, c'est vraiment laid. Ah, c'est vraiment agréable ou non, c'est vraiment désagréable. Hey, j'aime vraiment ça ou non, j'aime pas ça. Les deux côtés, c'est la même affaire. Un... Un semble meilleur que l'autre, mais c'est pas infini. Ton bonheur extérieur, ta journée qui fait beau, va finir par passer. Tout passe. L'équilibre, c'est en fait d'être même dans ce tourbillon-là, puis de considérer que moi, je peux décider que malgré mon coup de soleil, malgré ma gueule de bois, malgré le trafic, malgré la colère des autres, malgré la mienne, il y a en moi une essence qui se tient sur une jambe, puis qui ne tombe pas. Puis, tu sais, je dis en moi parce que, en fait, c'est la partie la plus vaste de moi, que je disais. Cette partie-là, elle ne demande rien, en fait. Elle est là. C'est ça, ces moments-là où, quand tu es dans une posture, tu tiens l'équilibre, tu fais... Puis là, du moment où tu y as pensé, c'est déjà trop tard, c'est fini, tu fais l'équilibre. Le coucher de soleil dans un endroit comme ici, c'est magnifique. Mais du moment où tu y penses, c'est déjà idéalisé, c'est déjà... Il y a déjà une critique ou un jugement qui va y être mis. C'était vraiment beau. Il n'y a pas de mots pour décrire. Dans cet instant-là, tu es dans l'équilibre. Du moment où tu essaies de décrire, c'est fini. Tu es dans le tourbillon. C'est constant, le tourbillon. Il est tout le temps là, 24 heures. Fait que, si je veux chercher le bonheur, je n'ai pas vraiment à chercher bien, bien loin, en fait. Hein? Il réside dans cet équilibre-là. Fait que c'est une pause, une autre pause, une posture, une autre posture. Une mise en scène, une autre mise en scène. Une expérience, une autre expérience. C'est à l'infini. Fait que je décide aujourd'hui, maintenant, de laisser cette partie la plus vaste de moi s'exprimer dans cet équilibre. un moment de tournée. Un moment de tournée.